Coucou! Que c'est bon de te revoir! J'adore parler des émotions avec toi. C'est agréable de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à te partager qui m'est arrivée alors que je me trouvais en compagnie de mon ami, le talentueux, le fabuleux Dr. Wache! Bonjour! C'est moi! Bonjour! Enchanté! C'est moi! Comme j'ai su dire, bonjour! Après avoir passé la matinée à courir, à danser, à jouer à la cachette, nous nous sommes arrêtés quelques minutes pour prendre une collation. Au moment où Dr. Wache s'apprêtait à prendre une croquée dans sa belle pomme, il a aperçu un verre se faufiler dans la chair. Aussitôt, il s'est mis à crier. À la vue de l'insecte dans son fruit, mon ami a été dégoûté. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé de ressentir cette émotion? Le dégoût? Oui, parce que c'est bel et bien une émotion, une des cinq principales que nous utilisons pour nous exprimer. Oui! Le dégoût, on peut le ressentir physiquement. Quand, par exemple, on voit un aliment moisi, alors le cœur nous lève. Mais savais-tu qu'on peut aussi être dégoûté devant un comportement qui ne nous plaît pas? Alors, le dégoût nous permet d'exprimer notre jugement face à la situation. Oui. C'est compliqué? Oui, tu as bien raison, c'est un peu compliqué. Mais tiens, concentrons-nous sur le dégoût physique que l'on peut ressentir en voyant un objet. Et demandons à notre ami Dr. Wache de nous aider. C'est le spécialiste. Du goût et du dégoût. D'abord, quand on ressent le dégoût, notre corps réagit en mettant en place différentes réactions. Sans trop y penser, on a souvent le réflexe de... de faire une grimace en tirant la langue et en fronçant le nez. Oui. On a souvent la nausée, envie de vomir. Parfois, on détourne le regard pour ne plus voir l'objet de notre dégoût. On peut aussi choisir de s'éloigner physiquement de l'objet qui ne nous plaît pas. Hum? Dans notre tête, on peut même avoir des pensées extrêmes. On se dit... Je n'aime plus les pommes. En fait, je déteste tous les fruits! Oh! Docteur Wash, il ne faut pas exagérer! Hum? Hum! Oui. Bien, on pourrait faire de la peine aux autres fruits. Hum? Pauvre petite fraise, pauvre petite banane, pauvre petit melon! Le dégoût. C'est une émotion qu'on peut ressentir subtilement ou très intensément. Oui. Et bien que l'on considère qu'elle soit désagréable, cette émotion, eh bien, elle peut être très utile. Oui, elle nous guide, elle nous oriente vers ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Ah! Mais attends, attention! Ce n'est pas parce que quelque chose te plaît à toi ou te déplaît qu'elle déplaît à ton voisin. C'est une question de goût, de préférence, de préférence même culturelle. C'est donc parce que l'objet de notre dégoût peut être différent d'une personne à une autre qu'il est important d'être capable d'identifier cette émotion, de se calmer et de réagir avec justesse. En réussissant à comprendre ce qui se passe en soi quand on ressent le dégoût, on peut alors faire des choix différents. Hum! Comme quoi? Eh bien, comme essayer de voir les choses autrement. Ouais! D'un autre point de vue. Euh, bien, comme si on se plaçait dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et tiens, pourquoi pas permettre à notre dégoût de se transformer en... en curiosité! Ouais! Psst! Docteur Wache! Savais-tu que les scientifiques disent qu'il existe des vers de terre comestibles? Qu'ils seraient de très bonnes sources de protéines? Ah! On raconte même que dans certains pays, on aime cuisiner les insectes. On les mange crus, cuits ou frits. les émotions. Wow! On a su! Les émotions. Elles sont fascinantes! Les goûts de tous et chacun le sont tout autant. C'est maintenant l'heure pour moi de te dire au revoir. Mais si tu as envie, tu peux continuer de jouer, hein? Tiens, amuse-toi à nommer les aliments qui te font sourire et ceux qui te font grimacer. Ha! 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 Porte-toi bien. Au plaisir? Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!